Allez, on se booste le cerveau. Ici, on lance 2 dés. Et on me demande quelle est la probabilité que la différence des deux résultats soit égale à 2. Par exemple, si je lance mes 2 dés et que j'obtiens 4 et 3, la différence est 4 moins 3, c'est-à-dire 1. Si mes 2 dés donnent 6 et 2, la différence c'est 6 moins 2, 4. Et donc ici, dans ce tableau, j'ai en première ligne les résultats du premier dés, en première colonne les résultats du deuxième dés. Et donc, je vais remplir d'abord ce tableau en faisant la différence des résultats. Donc, tout d'abord, dans la diagonale, comme les deux dés ont le même résultat, ils ont une différence qui fait 0. Ensuite, voilà, donc j'ai complété le tableau en faisant la soustraction des deux résultats. Et je veux que cette soustraction soit égale à 2. Donc, déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que j'ai 36 possibilités en tout, ici. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fois 6, 36 possibilités. Et pour avoir une différence qui est égale à 2, eh bien, ça se passe ici et ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 résultats sur 36 possibilités comme probabilités. Et je peux bien évidemment simplifier cette probabilité en divisant numérateur et dénominateur par 4. Et donc, la probabilité d'avoir une différence égale à 2 lorsque je lance 2 dés est égale à 2 neuvièmes. Dis-moi si tu as compris ce résultat dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'astuces.